Coucou les amis et bien bonjour à tous bon on va l'automne qui arrive et l'automne c'est la saison des champignons et champignons cette année on les a de bonheur les ballots de mycelium c'est à dire enfin c'est des ballots de composte présemé on va vous montrer après donc là ça nous évite en ayant commencé le bonheur la saison c'est encore bon c'est chaud et même très chaud pour un bout de temps oui donc on va pas y faire de la cave parce que ça fait quand même pas mal de pussière genre de poudre marron comme là on fait on fait deux ballots on a juste faire beaucoup de pussière et on n'a pas la place vraiment pour installer les deux dans la cave sinon ça va nous vous faites tout plein de travail ouais bon alors donc on va faire ça en serre et bien sûr il a fallu faire une installation avant et oui les champignons il faut de la chaleur bien sûr pas trop parce qu'il faut mais il faut aussi de l'obscurité alors comme ça en plus les sous bois donc il faut faire un truc assez sombre donc j'ai fabriqué ça une bâche noire déjà ça chauffe en dessous de l'obscurité avec la bâche noire j'ai mis deux arceaux un couture au dessus voilà j'ai fait un coffre en bois pour mettre les les ballots de de compost parce que c'est pas des caissons policiales on va vous le faire voir après mais c'est carrément des gros ballots donc nous on trouve ça dans la jardinerie à 100 mètres d'ici donc ils ne livrent pas bien sûr c'est parce que c'est beaucoup trop lourd si vous envoie ça ça va vous coûter plus cher en frais de port qu'en chopinion de toute façon ils ne livrent pas donc si vous voulez les mêmes essayez de vous renseigner par chez vous pour voir si ça se fait et puis pour ceux qui habitent dans le coin si vous voulez en avoir il faut les commander vous les aurez à la mi-octobre voilà deuxième raison de mi-octobre aux environ de la mi-octobre voilà donc j'ai mis une bâche noire dans le fond pour garder l'humidité maximum un coffre en bois parce que le bloc qui fait ça il faut que je le remplisse de fumier un terreau au espèce de champignon donc voilà donc maintenant on va vous montrer comment ça se présente voilà ça se présente comme ça voilà ça c'est des blocs de compost présemé donc là dedans il y a des racines de champignons alors là vous avez deux couleurs enfin celui-là il y a deux couleurs il y a le champignon de Paris brun et le champignon de Paris blanc alors on a pris là c'est des ballons qui font 60 cm sur 45 de large ça va faire de les abîmés 20 kg ça va être assez bien trompé voilà donc ici on a pris les deux couleurs avec un bloc comme ça on arrive à en tirer entre 10 et 15 kg de champignons frais c'est pas mal c'est pas mal et c'est super bon on en mange à toutes les sauces voilà et ça c'est le Piro qui vende aussi c'est pour couvrer les ballons voilà donc là c'est spécial champignons donc normalement avec un sac comme ça on fait deux ballons ouais là nous on va faire deux ballons Jaco va vous expliquer pourquoi on va en rajouter un peu d'ordinaire parce que on ne sait pas que j'ai fait assez grand et je voudrais que ça soit moins compact parce que sinon quand ça pousse c'est couvert de champignons c'est impressionnant et puis ça va vite très impressionnant Jaco voilà on va mettre ça en place on y va bon voilà un d'arrivée et voilà Jaco avec le deuxième attention Jaco bah ouais mais en fait il y a la vie qui pousse en plein oui bon voilà c'est en place donc maintenant il faut couvrir complètement de de terreau c'est un genre de fumier oui donc ce que je vais faire parce que avec un sac comme ça c'est un espace de champignons j'aurais pas assez pour faire toute la surface là j'ai mis quand même oui parce qu'en fait j'ai mis de la place voilà parce qu'en fait le sac de terreau qui est prêt là c'est juste pour couvrir cette surface là quoi juste le dessus mais comme nous on va faire autrement on n'en aura pas assez comme on fait jamais comme tout le monde et non donc là je vais combler du fumier comme ça un sac voilà je vais combler un peu la moitié du trou géré d'accord je vais le mettre tout de suite avant de couper comme ça ben j'en mets trop d'en mettre partout ben pareil en ce moment c'est commencer à avoir des promos sur les fumiers oui dans les jardineries dans les supermarchés aussi oui tout à fait je crois voilà c'est le même c'est la même chose donc là ben profitez si vous voulez faire le plein pour aller prochain même pour amorder votre salivaire tout ça c'est bien tu vas aller chercher un sac une fois ici ouais je crois on ne fera pas le même c'est bon ben voilà deuxième partie c'est un fumier de cheval ça c'est du fumier de cheval ça c'est du fumier de cheval pour combler donc là il est bien sec celui-là par contre c'est un qu'on vient d'acheter là il est bien sec donc voilà la différence avec celui-là hop voilà bon l'odeur c'est pareil ah ben du fumier reste du fumier oui oui ça sort du même trou oui carrément donc c'est du fumier de cheval ça que j'ai mis là donc voilà donc maintenant il faut ouvrir le sac on peut laisser comme ça avec un couteau, un ciseau, un couteau ce que vous avez voilà voilà il commence à faire un peu chaud voilà il commence à faire chaud dans la serre ouais on va faire pareil avec l'autre donc ça c'est c'était semé de un compost pré-ensemencé voilà pré-ensemencé de glycélium voilà hop voilà voilà on va faire le deuxième donc maintenant il faut étaler le fumier du terreau spécial shoppignons c'est du fumier voilà là qu'il faut en mettre au moins 5-6 cm sur les ballots bon ça se prévient de compacter je vais vous montrer ça voilà il faut les mietter c'est des blocs c'est carrément des blocs il faut les mietter pour le donc là on va te laisser faire l'avantage de le faire ici aussi c'est qu'une fois que j'aurai fini la récolte il fait chaud oui on n'a jamais eu mettre comme ça au septembre il n'a plus une goutte d'eau les réservoirs sont vides il ne pleut pas on n'est pas le part de pareil de ça bah non donc une fois que j'aurai fini la récolte de champignons j'arrive de la salation et j'étale tout le mycélium le fumier il sera fera mon apport pour les la saison prochaine c'est la tomate voilà qu'est-ce qu'il fait chaud je vais enlever les lunettes parce que ça fait des flaques on va te laisser continuer Jaco moi pendant ce temps-là je vais donner quelques explications alors habituellement on fait ça dans la cave sur deux périodes une période d'automne une période de printemps mais là cette année on a décidé de faire ça en extérieur dans la serre donc c'est pour ça qu'on a fait sa petite fabrication à la maison alors je vais vous expliquer pour ceux qui auraient le même genre de ballot et qui n'auraient pas de notice il y a quand même des choses à savoir et à respecter alors déjà c'est la température ambiante il faut environ 15 à 21 degrés donc là on est à peu près bien et il faut un certain taux d'humidité dans l'atmosphère parce qu'il faut avoir la même chose qu'en forêt voilà j'ai pas assez cherché du fumier d'accord Jaco écoute pendant ce temps-là je continue mes petites explications ça marche ok alors donc ça se passe en plusieurs phases alors on a la phase numéro 1 qui est de verser un litre et demi d'eau uniformement sur le terreau alors bien évidemment comme je disais tout à l'heure c'est juste sur le ballot qui était là donc nous on va vous montrer que là on va mettre plus d'eau que prévu mais sinon c'est un litre et demi d'eau sur toute la surface une chose à savoir il faut que ça reste toujours humide aussi important si vous pouvez de l'eau de pluie de préférence c'est quand même mieux donc ensuite en jour 2 vous refaites la même opération mais avec seulement un litre d'eau en jour 3 vous mettez 500 millilitres d'eau bon alors là on a dû stopper la vidéo un peu par rapport au bruit de mâteau donc j'étais arrivée donc je parlais de la phase numéro 1 et j'étais arrivée en jour 3 donc en jour 3 on verse 500 millilitres d'eau toujours uniformément sur le terreau en jour 4 un litre 5 et en jour 5 un litre comme je disais de préférence de l'eau de pluie et là ça s'arrête et on va appeler ça la phase numéro 2 la phase numéro 2 qui va durer 3 jours là on arrose plus d'une fois et on essaye de maintenir la température entre 19 et 21 degrés donc entre le premier jour d'arrosage et les 3 jours écoulés il se sera passé 8 jours donc normalement dans la logique on sera bon dans les températures elles auront baissé un peu et on aura en principe ce genre de température on espère parce que là on... on espère voilà après la phase 2 on aura la phase 3 qui va durer de 7 à 10 jours alors on est censé mettre tout l'ensemble c'est-à-dire tout ça dans un milieu un petit peu plus frais pour diminuer la température et provoquer la sortie du mycélium bon là il y a plus de 100 kilos je ne bougerai pas donc on ne va pas le bouger n'est-ce pas Jacob ? donc ça va rester là alors comme il nous explique de toute façon à chaque fois c'est la phase qui représente dans la nature le passage de l'été à l'automne donc forcément la température qui baisse et puis c'est tout à fait normal voilà donc pour moi c'est la bonne période voilà pour nous c'est la bonne période donc bien sûr d'après les statistiques si cette phase n'est pas respectée et bien forcément la production va être retardée et puis la phase 4 et bien écoutez c'est la récolte alors on est censé récolter il y a la phase 5 aussi c'est la dégustation ah bah j'y suis pas encore Jacob alors la phase 4 on est censé récolter 3 à 6 kilos sur plusieurs semaines alors pour ceux qui nous suivent ça fait donc là on entame notre troisième année 3 à 6 kilos la première fois on a fait 15 kilos voilà et la deuxième fois la deuxième fois c'était pas les mêmes on a fait 13 kilos ouais je sais plus faudrait que je regarde mais bon on passe largement voilà donc là je trempe bien donc comme je vous disais tout à l'heure nous on va tremper beaucoup plus que ce qui est prévu puisque ben on a tout étalé donc il faut quand même que ça reste humide alors moi je vais mettre 3 litres moi je dis mais je peux en mettre 6 litres faut que le double oui 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 et donc oui Jacob il y aura la phase 5 la dégustation à toutes les sauces à toutes les sauces en onglettes en toux ben tout hein on fait des quiches en congélation ça se congèle très bien dans les plops préparés on se congèle très bien cru en fines lamelles crues à la grecque bon après chacun accommode un petit peu à sa sauce hein Jacob voilà voilà donc après ça j'ai bien tout je trempe un peu partout ça pleut hein oui ça pleut d'ailleurs je le referme voilà ça reviendra demain c'est pas obligé d'être coupé pour dans le noir hein s'il y a un peu des jours qui passent c'est pas grave hein ben dans la forêt c'est pas forcément nuit complète c'est juste posé comme ça il y a de l'air qui il y a de la fertilité qui passe un peu hein c'est pas gênant donc on vous fera eux un suivi hein de la culture de champignons on va pas vous faire tous les arrosages non 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 on va pas faire les arrosages on vous fera voir quand ça commence à lever vous mettrez les liens des vidéos quelques vidéos qu'on avait fait les saisons précédentes on va commencer à lever ça vite après oui ça va très vite il faut qu'on passe au matin ils sont grands comme ça on passe au soir on a eu le tour l'année dernière voilà on est bon ? on est bon là tu sais Jaco ? ouais donc le il fallait qu'au compte il commence à avoir du mycédium pas mal hein ouais on arrive à 3,4 de septembre dans quelques jours c'est l'automne donc c'est à peu près normal ouais 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 donc vous enlevez les feuilles toujours enlever des feuilles sur le faux compost même là-bas un des pieds que tu avais rajouté ouais semé au mois de juillet semé au mois de juillet enfin alors c'était on a mis on a dit bon bah si il y a des concombres c'est bien sinon bah voilà voilà ça fera de la verdure la prochaine vidéo on va vous faire un tour de potager et peu de récolte ça marche voilà on vous dit à très très bientôt à bientôt bon jardinage à tous au revoir